Et salut à toi seigneur de guerre, bienvenue sur Creative Wargame, c'est tout Rob et on continue, on continue notre danse, danse avec Games Workshop, notre découverte des Faction Focus annoncée sur Warhammer Community, mais aujourd'hui on va aller plus loin les amis, on va aller beaucoup plus loin, on va commencer à vraiment rentrer dans le dur. Ces formats là ils s'appellent Mega Hype, c'est parce que la sauce est pas encore à son maximum, le max ça serait évidemment la sortie, mais on commence vraiment à se projeter dans cette V10, on a plus de la moitié des factions qui nous ont été dévoilées, malheureusement pour Games Workshop la totalité des règles de base, le Core Rule 7 a été divulguée, donc on peut commencer vraiment à bosser sur la version, on peut commencer à se projeter, à comprendre les mécanismes, et c'est bien de tout ça dont on va parler, puisqu'aujourd'hui, en plus de vous faire le Faction Focus des RK, des Renegade Knights, ainsi que la Golden Légion de Henry Cavill, évidemment les Custodesses, une des factions les plus jouées de ce jeu maintenant, on va pas se mentir. Et en plus de ça, qu'est-ce que je vous réserve ? Eh bien, je vais vous proposer un premier classement méta des annonces, alors là c'est évidemment, je vais vous en parler, il y a beaucoup beaucoup de choses à dire sur les raisons de comment j'ai mis quoi, sur quelle base de travail je me suis reposé pour vous proposer un talonnage en trois niveaux de ce qui me semble fort et ce qui me semble ne pas l'être. Et aussi, je vais vous présenter pas mal de choses, notamment, je vous ferai un petit tour sur le guide sur lequel je suis en train de travailler pour la V10. Vous voyez, j'ai bien bossé, j'ai bien commencé à charbonner là-dessus. Je vais vous parler de pas mal de choses, notamment mettre tout ça en relation avec le tableau de classement méta, vous parler un petit peu aussi moi de mon point de vue sur les annonces des règles, je vais vous parler de, enfin sur les annonces, sur les leaks des règles, je vais vous parler aussi de ce qui me semble être intéressant à déjà diagnostiquer, on va dire, en termes de règles de base. Il y a beaucoup, beaucoup à dire, on va parler V10. Clairement, c'est la méga hype, on va parler V10 un maximum. Je vous rappelle que si vous n'êtes pas abonné, il vous suffit de cliquer sous la petite vidéo et cliquer sur abonner, mettre la petite cloche, ça fait plaisir déjà. N'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, à commenter si ça vous plaît. J'ai déjà réalisé des formats méga hype sur la totalité des Faction Focus, des fois par 4, des fois par 3, aujourd'hui par 2. Mais bon, déjà, en gros, là, avant Chaos Knight et Adeptus Custodes, je vous propose une lecture et une petite analyse en même temps, de mon point de vue, de mon humble point de vue, sur toutes ces Faction Focus. Et puis, voilà, vous découvrez tout ça sur YouTube. Je vous rappelle que nos deux partenaires qui sponsorisent la vidéo sont My Scénary, My Hobby Place, My Scénary pour tous les décors. Vous vous doutez bien qu'à la sortie de la V10, on va bosser en profondeur avec My Scénary pour vous proposer des sets de décors adaptés aux nouveaux rules pack, sets d'objectifs, etc. Tout viendra en temps et en temps, ne vous inquiétez pas, ne vous précipitez pas à acheter maintenant parce qu'il va y avoir beaucoup de changements dans les prochains mois. On vous en parlera, restez connectés à Creative et à Team Creative, vous serez tout sur Warhammer 40 000. Et My Hobby Place, les figurines, les moins chères de l'un des francophones, moins 20% sur toutes les précommandes, les livres, c'est autre chose, mais sur les figurines, c'est moins 20%. Et en plus, quand vous achetez sur My Hobby Place, vous faites vivre la chaîne, donc ça, c'est la sauce à son maximum. Je vais commencer aussi à vous parler un petit peu plus de la chaîne spécialisée qu'on a, Team Creative Wargame, qui va être spécialement dédiée aux compétitifs et tout particulièrement sur Warhammer 40 000. Je vais vous expliquer un petit peu aussi les projets qu'on va piloter sur cette V10 de Warhammer 40 000. Je vais vous parler un petit peu de plein de choses. Je vous rappelle aussi qu'on a un Tipeee et le Tipeee va sérieusement reprendre l'activité pour la simple et bonne raison que, tout simplement, vous allez pouvoir, via Tipeee, commencer à rebénéficier de contenus exclusifs, de partages exclusifs, etc. Il y a plein de choses dont je vais commencer à vous parler ici, notamment le gros mémo que je vais vous présenter, etc. Tout le travail qui a été fait en amont. Et si vous voulez aussi suivre ce que moi, je vais faire sur cette V10 en termes de compétitif, parce que mon objectif sur cette V10 de Warhammer 40 000, qui se fait en même temps que mon retour en métropole, je veux me concentrer exclusivement sur le jeu compétitif de Warhammer 40 000. Je veux atteindre le meilleur niveau possible que je puisse atteindre en termes de jeu, de lecture de jeu, de compréhension de méta. Je vais partager tout ça en interne et tout ça se fera sur Tipeee. Donc, si vous voulez suivre mon aventure en tant que joueur, ça se passera via du contenu privé. Vous avez tous les liens dans la description. Et tutti quanti, qu'est-ce que je voulais vous dire de plus ? Oui, je voulais vous dire autre chose. J'ai oublié de mettre le visuel. On lance aussi, donc on sort du Champion Chipset. Là, je fais une petite impasse. On parle d'une petite impasse, une petite virgule. On sort du Champion Chipset de Creative Wargame, qui s'est joué sur Twitch. Donc, gros, gros merci à tous ceux qui nous ont soutenus, à tous ceux qui ont participé activement sur le chat, qui nous ont regardés, qui ont joué le jeu sur les réseaux pour donner de la visibilité à l'événement. Ça a super bien marché. On est super contents. On a eu entre 250 et 300 personnes en moyenne sur chaque live. Ça a battu nos stats sur 40K de pas mal d'autres championships. Je vous rappelle que ce Champion Chipset était sur AOS et qu'il était un prémice sur la couverture des Worlds qu'on fait la semaine prochaine. Donc, gros, gros merci à tous de nous avoir soutenus. Moi, je n'ai pas eu l'occasion de vous remercier puisque je n'étais pas là. C'est Franck qui s'en est chargé, ainsi que le reste de l'équipe. Rob et puis, en l'occurrence, toute l'équipe de France aussi qui était présente. Pas la totalité, mais une bonne partie de l'équipe de France qui était présente en l'état. Je vous remercie, moi aussi, de votre réactivité, de tout ce que vous avez partagé avec nous sur le chat. C'était vraiment, vraiment cool. C'était un super event. On est content de vous avoir proposé ça. Merci à tous ceux qui ont participé aussi à la cagnotte qui nous permet de couvrir ces Worlds. Tous ceux qui participent aux affiliations via les achats et Jeff Sigmar qui nous permettent aussi de couvrir ces Worlds. Voilà, gros, gros merci à tous. Ce qui me permet, sans plus attendre, de vous annoncer la date du Championship 8. Et oui, parce que je vous le dis, cette version de Warhammer 40 000, les amis, on va charbonner. On va charbonner sec et surtout, on va donner vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de visibilité aux jeux compétitifs. C'est notre objectif, vraiment, vraiment. Donc, ça commence déjà avec le Championship 8. Je vous enverrai les visuels, les communications sur les réseaux, sur Discord, sur la newsletter. Vous avez tout pour vous inscrire et pour rien rater. Donc, il n'y a même pas à hésiter, les gars. Si vous voulez de la sauce, si vous voulez vivre la version 10 de Warhammer 40 000 à 200%, être au courant de l'actualité, des tournois, etc., abonnez-vous sur nos réseaux, sur la newsletter. Il ne faut vraiment pas hésiter. Tout ça est complètement libre. Vous avez un accès complètement libre. Vous avez une communication avec une communauté hyper active. Donc, il faut y aller. Et j'allais vous divulguer la date du Championship 8. Voilà, ça sera le 28, 29 et 30 juillet, une semaine et demie avant les championnats du monde de 40K. Ça se passera. Donc, ça sera le premier Championship V10 qu'on fera. Je ne vous annonce pas le roster parce que vous le découvrirez en temps et en heure. Mais voilà, ça sera notre premier rendez-vous, gros rendez-vous streaming. Donc, n'hésitez pas encore une fois, soutenez la chaîne via du com, via du partage, via des likes, via les affiliations. Et vous savez que derrière, on fait le taf. Et c'était pour finir la dernière annonce que je voulais vous faire avant d'attaquer. Je sais que vous voulez savoir qu'est-ce qui se cache sous ces factions Focus, Chaos Knight et Kusodes. Même si probablement, vous les avez déjà lus. On va proposer vraiment un service de streaming pour les events, pour les organisateurs, les équipes, les organisateurs de tournois, d'événements, qui souhaiteraient tout simplement streamer leurs événements. On va proposer de mettre à disposition, voilà, je le fais apparaître. Je ne l'avais pas prévu, mais je le fais apparaître. On va proposer de mettre à disposition notre service de stream. Un service de stream, voilà, qui évidemment, je le précise, ça peut ne pas paraître évident pour tout le monde, mais qui sera payant, il sera payant dans une moindre mesure, c'est-à-dire payant juste pour nous permettre de couvrir les frais de déplacement, d'alimentation, d'hébergement s'il y en a, si l'organisateur ne le prend pas en charge à sa mesure, et surtout payer un technicien et le matériel. Mais l'objectif pour nous, c'est vraiment de réduire un maximum les coûts de ce projet-là, pour que ça ne coûte pas à nous de l'argent d'aller streamer vos events, mais surtout pour que vous, à un moindre coût, que vous pouvez impacter sur l'EPAF, sur les participations financières des adhérents des tournois, que vous puissiez tout simplement avoir un service de streaming professionnel sur vos événements. Ça donne énormément de visibilité à vos événements, ça fait vivre à donf la communauté compétitive, et ça va vraiment créer une émulation si on arrive sur l'année à avoir 4-5 tournois. Alors ça sera évidemment plus abordable pour les tournois, on va dire, à plus gros volume, où vous aurez 80-100 joueurs, on va dire, parce que si vous rajoutez peut-être 2-3 euros sur l'EPAF par joueur, vous pourrez payer le service de stream. Mais en l'occurrence, on va vraiment réfléchir à faire une tarification cohérente. L'objectif pour nous ici, c'est vraiment pas de nous enrichir avec une prestation de service, l'objectif vraiment ici pour nous, c'est de donner de la visibilité au wargame compétitif. Je sais que ceux qui regardent la vidéo ici, c'est spécialement du 40K, mais il y en a qui jouent à plusieurs jeux, on ne se limite pas d'ailleurs à 40K. On le proposera sur Age of Sigma et potentiellement sur d'autres jeux. Ce n'est pas toujours évident sur d'autres jeux, parce qu'il n'y a pas forcément la communauté derrière, il n'y aura peut-être pas forcément les fonds pour le faire. Mais l'idée pour nous, vraiment, 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 c'est de donner de la visibilité au wargame compétitif, créer de l'émulation, créer l'envie aux joueurs de se présenter dans les tournois, montrer l'ambiance, permettre aussi, on va donner de la visibilité aux organisateurs, parce que mine de rien, on a quand même un Discord avec 2400 personnes, on a la chaîne YouTube, la chaîne Twitch maintenant, elle fait plus de 3000 personnes, donc on donne de la visibilité à nos événements. Les événements qu'on va streamer seront streamés sur notre chaîne Twitch, donc ça vous permettra de donner de la visibilité à vos événements. Et voilà. L'objectif, vraiment, comme je vous le dis, on veut donner une piqûre d'adrénaline à la scène compétitive. C'est l'objectif de ce projet-là. Moi, je vous l'ai dit, je reviens en métropole avec beaucoup, 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 beaucoup d'énergie, énormément de volonté pour qu'on pousse tous ensemble ce pan du wargame à vraiment prendre son envol. Donc, let's go. Let's go, les amis. Ça se passe sur Team Creative Wargame. On va envoyer du très, très lourd sur cette saison. Allez, trêve de balsimony. Faction Focus, on commence avec les Chaos Knights. Qu'est-ce qu'ils nous proposent avec les Chaos Knights ? C'est vrai que j'ai discuté, on s'est fait un petit call avec Vostro et Lucas, un petit call V10. Et Vostro m'a dit à juste titre, il faut quand même lire un petit peu l'enrobage des articles parce qu'ils dévoilent souvent quelques petits trucs. Et c'est vrai que moi, j'y ai fait l'impasse. Je vais continuer à faire l'impasse pour aujourd'hui. Mais je vais y prêter un oeil plus attentif pour la suite. Voilà. Les Renegade Knights. Un petit mot sur les Renegade Knights. Bon, encore une fois, je ne vais pas réinventer le show dans vous disant que c'est le penchant chaotique des Zika. Ok. Il y a un vrai enjeu de modélisme sur cette armée parce que vous pouvez vraiment vous faire plaisir sur beaucoup, beaucoup de choses en restant cohérent avec, on va dire, le fluff de cette faction-là. Vous allez pouvoir coller des chaînes et tout un tas de saloperies à vos Zika et ça, c'est plutôt cool. Après, je n'ai jamais été un grand fan. Moi, je dis la même chose sur l'Ika. Je n'ai jamais été un grand fan du gameplay. Maintenant, ça reste des gameplays qui sont assez, on va dire, assez basiques, mais qui ont toujours été un petit peu compliqués par le gameplay, notamment sur la V9. Sur la V9, c'était un beau bordel. Leurs trucs avec leurs tableaux et tout, les couches de règles. Bon. Je n'ai pas été fan. Honnêtement, sur ce qu'ils ont fait autour des Zika et RK, je n'ai pas été très fan. Et si je remonte dans les versions en arrière, ça a toujours été un peu pareil. Ce n'est pas des factions qui m'attirent trop, bien que là, on sent que ça va chicoter en début de version. C'est parti. La règle d'armée, ça sera Arbinger. Dread, si votre armée est Chaos Knight, chaque modèle de votre armée gagne l'habilité dépendant de la... Alors, Dread Abilities, qui est active pour votre armée. Une fois que la Dread Abilities est active pour votre armée, elle s'applique jusqu'à la fin de la bataille. OK. Donc, la Dread Abilities. À partir du tour 1 et des rounds suivants, lorsque l'habilité est active, tant qu'une unité ennemie est à 12 pas de ce modèle, à chaque fois qu'elle fait un test de Battleshocks ou de commandement, vous soustrayez 1 à ce test. Et après, du round de bataille 3 à plus, Doom and Darkness, à chaque fois que cette figurine fait une attaque et qu'elle cible une unité qui est Battleshocked, vous rajoutez 1 à son G de Bless. OK. Et à chaque fois que l'attaque cible... Une attaque cible de cette figurine et que la cible est Battleshock, vous soustrayez 1 au G de Hitroll. J'en reviens 2 secondes. Je suis de retour, je suis désolé. J'ai absolument soif. Je vais juste reprendre le warding du début. J'en reviens 2 secondes. Alors, je ne suis pas sûr de lire correctement la Dreadhability. Je vais traduire l'article. Je le perçois de deux façons. Je le comprends de deux façons différentes. Soit, en fait, à partir du round... Soit, il y a une histoire de choix. Non, il n'y a pas une histoire de choix. Il y a une histoire de Dreadhability active. Donc, soit, en fait... Voilà. Ça commence déjà. Pour moi, c'est le bordel. Là, déjà, ça commence, c'est le bordel. Donc, à partir du premier round de bataille, donc, d'espère, Laura est active pour votre armée. Donc, toutes les unités qui sont à 12 pouces d'une figurine... D'une figurine Chaos Knight. OK. Elles ont moins un leur Battleshock test. Et ensuite, il y a un deuxième effet. Alors, ma question, c'est est-ce que ça se cumule ? Est-ce que ça remplace ? Je ne sais pas. Du coup, est-ce qu'on doit choisir ? Est-ce que c'est... Soit on prend Dispair, soit on prend Doom and Darkness. Si on prend Dispair, on a une habilité qui court pendant toute la partie, du round 1 au round 5. Si on prend Doom and Darkness, on n'a qu'une habilité qui commence au tour 3. Est-ce qu'on a une habilité qui commence au round 1 qui finit au tour 3 et une qui commence au tour 3 qui prend le pas jusqu'au tour 5. Ou est-ce qu'elle se cumule ? Est-ce qu'on a une qui commence au tour 1 et une qui s'additionne au tour 3. Voilà, je ne comprends pas. Je vais voir ce qu'ils nous mettent sur la traduction en français, mais là, pour le coup, je ne comprends pas. En tout cas, une chose est sûre, et de toute façon, j'avais déjà survolé l'article, on sent qu'il va y avoir un vrai impact sur la phase de Battleshock. Beaucoup, beaucoup de bonus, de malus autour de ces attraits-là de la V10. Donc ça, en l'occurrence, ça cause. Je vais en reparler un petit peu après dans le petit classement méta que je vous ai fait, mais ça cause sérieusement tout ce qui va impacter le Battleshock. Voilà. Alors, de base, le moisinant Battleshock à 12 pouces, je trouve ça très fort. Surtout dans des armées où on va maximiser les War Dogs, les petits Zika, qui vont avoir tendance à beaucoup se balader sur la table et à évoluer vague par vague avec un vrai map contrôle et donc forcément un impact avec cette règle-là. Ça, c'est fort. Après, le fait d'avoir un plus 1 la blesse sur des unités Battleshock et de réduire de 1 le jet de touche sur des unités qui vous tirent et qui sont Battleshock, ça, ça peut être cool. On va voir aussi quelles appétances on a pour Battleshock l'ennemi. Voilà. Ok. Alors, juste, je vais prendre le truc en français. Ouais, ok. Mécanique. Répondre. C'est la volonté. Faisant... Ouais, bon, d'accord. De nombreuses factions ont des moyens spéciaux de provoquer des Battleshocks mais les Chaos Knights en profitent davantage avec un bonus pour blesser les unités Battleshocked et peuvent même éviter qu'elles ne ripostent. Ok. Lorsqu'ils forment un détachement de lance traitoris... Donc là, on nous parle du détachement suivant. Donc, voilà. Je ne suis pas sûr de comprendre comment on applique cette règle. If your army faction is Chaos Knight. Ça, ok, j'ai compris. Each model from your army with this ability gain a bonus depending on which dread abilities are active for your army. C'est ça qu'ils gagnent un bonus dépendant de quelle dread habilité est active pour votre armée. Alors, en vrai, de vrai... En vrai, de vrai... Pour moi, ça se cumule. Donc, en gros, du tour 1 jusqu'au tour 5, on a Despair et à partir du tour 3, on rajoute Doom and Darkness. Moi, basiquement, c'est comme ça que je lis. Mais je peux me tromper. Ok. Et ensuite, on a la règle de détachement qui nous dit à la phase de battle shock de la phase de commandement adverse. Si une unité ennemi est en dessous de sa force de départ et à 12 pouces d'un Chaos Knight, cet ennemi prend un battle shock test. Pour le principe de cette habilité, si cette unité est une unité unique, enfin, a une force de départ de 1 et est un véhicule ou un personnage, il est considéré en dessous de sa demi-force à partir du moment où il a perdu au moins 1 PV. Donc, en gros, je vous disais, ça va dépendre de la capacité de... Ça, c'est très cool et ça va aussi dépendre notamment pour Doom and Darkness de la capacité à faire des tests de battle shock à l'adversaire. Là, en l'occurrence, Forge in Terror, c'est péchu. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous avez fait un PV sur un véhicule ou alors que vous avez enlevé une figurine dans un pack de 5 ou de 10 et que vous avez un Chaos Knight à 12 pouces, ça va battle shock. Donc, c'est sexy. C'est sexy, ça laisse aussi présager du map control parce que ça, pour que ça soit opérant, il faut quand même du map control. Donc, on se projette un petit peu plus dans des armées où on va avoir potentiellement un certain nombre de petits, mais en vérité, c'est déjà ce qui se joue en V9. C'était souvent 9, 10 petits. Et donc, voilà. Mais c'est très intéressant. Plein feu sur les unités. Les chevaliers du Chaos ont toujours adopté une approche en roue libre dans la sélection de leurs équipements. Le Knight des spoilers se débarrassant des chaînes des désignations impériales rigides pour équiper tout ce qui leur permet de massacrer plus de biens. Il en va de même avec la nouvelle édition et sa règle haine bouillonnante ajoute une touche de fiabilité à ce type d'armes. Ok. Alors, la liste des équipements, on a compris, vous allez pouvoir le stuffer comme vous voulez. Il a un move à 10, il a une endu à 12, péchu. Ça veut dire que même avec votre force de 20, vous le blessez à 3. Save à 3, van de PV, commandement à 6+, objectif sécure à 10. On est sur de la grosse stat, on ne va pas se mentir. Après, on a tout un panel d'équipements. On a du Melta. Je ne m'arrête pas trop sur les stats, je vais plutôt m'arrêter sur les mots-clés parce qu'ils vont avoir une véritable importance sur cette version. Ok, on a Melta 2, Blast Melta 6, donc là, c'est le gros canon thermique. Ici, on a Blast, Rapid Fire D6 plus 3, c'est le Battle Cannon comme les IK. Le Avoc Missile Pod en tir indirect qui fait du tir 100 PA à force 5, D6 plus 1 en Blast. On a du lance flamme lourd. Diabolus et Vistaber, c'est de la mitrailleuse. Et le Hellstorm Autocannon Anti-Flight 2 plus à Twin Link. Ok. Ouais, ok. Bon, rien d'excessivement incroyable. Ça semble assez cohérent avec tout ce qu'on a vu jusqu'à présent en termes d'armes, de cadence de tir, de mots-clés, etc. Et après, en arme de mêlée, on a le Chainsword avec les deux profils. Les Titanic Feats qui ne sont pas extra. Donc, je vous rappelle, les armes de mêlée, il faudra en choisir une. Vous avez beau en avoir 4, il faudra en choisir une. Mais bon, vous vous doutez bien que les IK peuvent mettre des très très gros prudos. Ce qui nous intéresse aussi, quand même, c'est les règles spéciales. Tant qu'une unité amie, War Dog est à 9 pouces de cette figurine. À chaque fois qu'un War Dog prend un Battleshock test, rajoutez 1 à ce test. Ça, c'est sexy. Ça, c'est sexy. Moi, je pense qu'il y aura un vrai intérêt à offrir des bonus et des re-rolls sur vos Battleshock tests en aura. Ça sera tout aussi sexy que les bonus, voire même peut-être plus, que les bonus de re-rolls, de touches et de blesses qu'on avait en V9, qu'on aura aussi en V10, mais qui avaient vraiment un impact sur la version et sur la méta, on va dire. Et j'ai de bon espoir que toutes les mécaniques qui tournent autour des bonus, des buffs autour de Battleshock tests soient vraiment importantes à jouer. et ensuite, Sitting Trade, à chaque fois que ce modèle est choisi pour tirer ou combattre, vous pouvez relancer 1G de touches et 1G de blessures quand vous résolvez ces attaques. Ça va être ça, la règle, la haine bouillonnante. Shrated Hater, ok, vous avez une re-roll de touches et une re-roll de blesses. C'est toujours sexy, notamment quand vous avez des armes comme le Melta à 6 pouces, le Melta 6 à 12 pouces qui fait des gros pruneaux. Donc voilà. Et un vue à 5+, normal. Ok. Par contre, pas oublier que vous chutez en objectif sécure quand vous tombez la barre des 7, quand vous arrivez à 7 PV ou moins, vous tombez à 5 en objectif sécure, vous enlevez 5 et vous enlevez 1 à vos G de touches. Ok. Ensuite, on nous présente un deuxième, c'est l'Abominent qui était le tout nouveau qui est sorti cette année, cette dernière édition, notamment autour du Psy. Lui, qu'est-ce qu'il va avoir ? Il va avoir son Navy Stubber qui balance quelques pruneaux de force 5, 100 PA. Il va être déjà un level kit avec Devastating Wound 9 attaques, touche à 3, 12 pruneaux, pas de pénétration d'armure et 3 damage. Donc, je réitère, le multi damage et le Devastating Wound, c'est ultra fat. Et la combo anti plus Devastating Wound, c'est ultra fat aussi. mais là, en gros, sur 9 pruneaux, statistiquement, vous passez 6 touches, vous passez au moins vos blessures mortelles si vous avez des rerolls et des trucs, ça commence à se saturer, donc c'est plutôt sympa. Et ensuite, il attaque au corps à corps, il met donc, il a une extra attaque, donc il mettra 9 et 3 attaques. Il en aura 9 qui touche à 3, force 10, perds moins 2, 3 damage et il en aura 3 qui touche à 3, force 8, perds moins 1, 2 damage. Ça fait quand même un petit pool d'attaques non négligeable. Les 12 taquets là, ils rigolent up. En plus de ça, il aura le Vortex Terror au début de votre phase de tir. Choisissez une unité ennemi à 12 pouces de cette figurine. Cette unité ennemi prend un Battleshock test. Sympa. Plutôt sympa. Sachant que vous allez automatiquement mettre moins 1 en test. Donc c'est cool. C'est cool de pouvoir faire tester. On sent que par contre il va falloir les envoyer au charbon vos IK, RK, vos RK et pas les laisser en fond de cour à torpiller comme des naze. Ça c'est intéressant. Et enfin le dernier, donc encore du psy, Warp Storms. À la fin de votre phase de mouvement, vous jetez 1 des 6 par unité ennemi qui a 9 pouces de cette figurine. Sur un 3+, l'unité prend des 3 blessures mortelles. Waouh ! Il est fort, le Knight. Je le trouve vraiment pas déconnant en vrai pour la simple et bonne raison qu'il tire bien. Sa petite rafale de Bastos mais il tire correctement. À voir après si on peut lui rajouter un petit multifuseur à droite, un truc à gauche. Au corps à corps, il se tape très bien. et puis mine de rien, mine de rien, faire Battleshock test à 12 pouces, balancer de la mortelle, c'est pas déconnant du tout. C'est vraiment, vraiment pas déconnant. Donc intéressant, très intéressant. Même mécanique, moins 5 à l'objectif contrôle quand il a 7 PV et moins et moins 1 pour toucher. Voilà. Après, évidemment, c'est à mettre en perspective avec le coup de la figurine. ça, ça sera toujours structurant. On nous montre ensuite le Desecrator, Laser Destructor. Horrible ce nom. 72 pouces, 3 attaques qui touchent à 2. Force 18, PA-4, D6 plus 3. Ok. Ok, on nous montre la griffe que vous choisissez de Strike ou de Sweep. Bon, ok, il n'y a pas de règle spéciale on va dire. Je pense que c'est surtout aussi sur ça qu'il va falloir beaucoup s'attarder. C'est sur les mots-clés autour des armes. Quand il n'y a pas d'armes avec des mots-clés, c'est juste de la lecture de lignes basiques. Il n'y a pas trop d'interactions à aller rechercher autour de l'arme. Donc, voilà. Mais, ok, intéressant. Ensuite, on nous dévoile un strat. Pour un PC, au début de votre phase de tir ou de votre phase de combat, vous choisissez 2 War Dogs ou plus qui sont éligibles et une unité ennemie qui est éligible comme cible. Des War Dogs que vous désignez pour le Dreadhound stratagem. Jusqu'à la fin de la phase, les War Dogs sélectionnés ne peuvent cibler que l'unité ennemie que vous avez choisie. Les armes dont sont équipées les War Dogs gagnent Sustain Hit 1. Je vous rappelle, les G de touche critique, donc les 6 plus modifiées, génèrent une touche supplémentaire. In addition, if that enemy is battle shocked until the end... En plus, si l'ennemi est battle choqué jusqu'à la fin de la phase, à chaque fois que vous choisissez un War Dog pour faire une attaque contre cet ennemie, vous scorez un Critical Hit sur du 5 plus, ce qui veut dire que vous générez le trigger du Sustain Hit se générera sur du 5 plus. Donc, votre touche explose sur du 5 au lieu du 6 si vous ciblez une unité qui est battle shocked. Ok. Donc, cool, très très cool, grosse mécanique autour de tout ce qui est battle shocked. C'est intéressant, je mettrai en perspective que tout ce petit monde a le mot-clé chaos et que si vous vous reportez au faction focus démon... Allez, je vous le fais en direct parce que je suis comme ça. Avec cette petite règle d'armée précédemment nommée ici, si tous les modèles de votre armée ont le mot-clé chaos, vous pouvez inclure jusqu'à 500 points de démon, ce qui veut tout simplement dire que vous pouvez mettre des démons et par conséquent, qu'est-ce que vous faites quand vous mettez des démons ? Vous générez la règle Shadow of Chaos donc... Ah, j'ai un doute. Si votre faction d'armée est Légion démon... Alors, je ne sais pas comment ça va fonctionner sur ça. Mise chaos, you can include... Ok. Alors, on peut inscrire, donc on peut, on pourra mettre jusqu'à 500 points de démon dans une armée de 2000 points de RK. Ok, si tous les RK ont le mot-clé chaos. La question est, est-ce que, du coup, ça active le trigger de l'ombre dans le chaos, l'ombre du chaos, si votre armée, votre faction, si votre faction est Légion démonotica ? Voilà. Et là, pour le coup, j'ai un doute. Il faudrait voir exactement l'interaction de cette histoire de faction. Ah non, je ne pense pas que ça marche. En vrai, je ne pense pas que ça marche. Vous pouvez inclure des Légions démoniques, des unités qui ont le mot-clé Légion démonique dans votre armée. Mais votre armée, elle n'est pas pour autant Légion démonique. Donc, en fait, vous perdez la règle Shadow of Chaos en vous alliant avec un RK. Par contre, vous conservez la règle de détachement, je suppose. Parce qu'à chaque fois qu'une unité Légion démonique de votre armée est mise sur le champ de bataille en Deep Strike, si elle est entièrement dans une zone Shadow of Chaos, elle peut être installée n'importe où. Vous allez me dire que Shadow of Chaos se génère avec l'armée Rules. Oui, mais pas que. On se rappellera que Bellacore génère une aura de 6 pouces de Shadow of Chaos autour de lui. Donc, on peut potentiellement déjà se projeter. en se disant qu'on pourra jouer une armée RK avec Bellacore et puis Bellacore va pouvoir diffuser ses auras de Shadow of Chaos. Ça pourrait être intéressant. Je ne fais que spéculer. On est bien d'accord, les gars. Je vous partage ma réflexion en live. Je réfléchis à tout ça en direct. Enfin, en direct. J'enregistre, mais je fais très instinctivement. C'est que de la spéculation. Je donne des pistes. Vous interagissez dans les commentaires. Vous me dites ce que vous en pensez. C'est une notion de partage. Il n'y a rien de sûr. Je ne suis pas encore complètement sûr du wording. Savoir si ça fonctionne. Pour moi, ça ne fonctionnera pas. Enfin, ça ne fonctionnera pas. Pour moi, on perd le bonus d'armée si on joue RK allié démons. Donc, voilà. Allez, j'ai fait le tour sur les démons. Sur les RK plutôt. Et un petit passage sur les démons. Et on passe à la Légion de Henry Cavill. Les Golden Boy. J'ai bien dit les Custodesses, les amis. Custodesses, armée excessivement jouée. Je trouve, par rapport à la jeunesse de la faction, l'armée excessivement jouée pour, je pense, plusieurs raisons. La première, c'est que c'est une armée ultra élitiste qui nécessite peu de figurines et qui est, on ne va pas se mentir, qui est très facile à peindre. Aujourd'hui, vous avez une armée tabletop peinte n'importe qui, une bombe de rétributor, un passage de la grax en la vie, tu fais trois épaulières en rouge et tu es refait. C'est bon, ton armée, elle est prête à jouer. C'est une armée qui est hyper accessible pour jouer, pour avoir du tabletop rapide qui n'est pas non plus ultra, ultra onéreuse détendez-vous pour ceux qui jouent du forge world, etc. Ok, d'accord. Mais en l'occurrence, vous pouvez jouer cette armée quand même avec un moindre coût par rapport à une armée cul-jean-sealer, si je fais le comparatif. Et en plus, deux grosses hypes sur cette dernière année autour des custodés. Déjà, le fait qu'ils soient arrivés avec un codex complètement pété a fait qu'il y a énormément de gens qui les ont joués parce qu'on ne va pas se mentir que vous ne soyez pas un pro-player ou un joueur de garage, vous aimez toujours gagner vos parties. On ne va pas se mentir, je suis comme vous. Donc, quand il y a un truc qui est fort à jouer, souvent, on pousse un petit peu le bouchon un peu loin. Mais bon, donc voilà, et surtout, on a eu la grande annonce d'Henri Cavill qui jouait Golden Légion, donc ça a strict crédibilisé cette faction. Ça a dégeekifié la faction. Les mecs qui jouent custodés, ils se sentent stylés de base. Ils disent, en même temps, frérot, je joue la même faction qu'Henri Cavill. Enfin bref. Allez, la règle d'armée, les katas, martiales katas, au début de votre phase de combat, vous choisissez votre kata sur la liste suivante. Il est actif pour votre armée jusqu'à la fin de la phase. Ok, donc tant que le kata est actif, votre armée gagne le bonus. En l'occurrence, on a le captaris. A chaque fois que vous faites une attaque de mêlée qui cible cette unité, donc votre adversaire a moins un sur le jet de touche. Donc c'est plutôt une stance défensive. Une position, un stance, c'est position. Le dakatarai, les armes de mêlée dont vous êtes équipés gagnent Substain Hit One. Je vous ai déjà expliqué ce que c'était. Substain Hit One. Et enfin, Rendax qui nous dit les armes de mêlée de votre unité gagnent Lethal Hit. Donc les jets de 6 à la touche blessent automatiquement. C'est intéressant. Ce qui est surtout intéressant de préciser, c'est qu'au début, à the start of a fight phase, donc déjà, il n'y a pas de notion de votre fight phase ou de la fight phase de l'adversaire. Important de le préciser. Donc vous allez pouvoir avoir un kata sur votre phase de combat et un autre kata sur la phase de combat adverse. Voilà. Et ça prend fin à la fin de la phase. Donc c'est vraiment hyper modulable. Maintenant, c'est quand même très concentré, c'est que concentré d'ailleurs, sur la phase de combat. Donc, ça veut dire qu'on a quand même à la base une règle corps d'armée qui ne fonctionne que sur une phase de jeu. Il faut le mettre en perspective. Il faut le garder à l'esprit, même s'il y a des trucs qui peuvent paraître forts, qui d'ailleurs ne sont pas sur le papier ultra létal ou complètement fucked up. Voilà. Ça me paraît être une règle d'armée correcte, mais c'est pas insane. Je vais me faire une petite traduction. Ok. Voilà. Les gardiens déployés dans le cadre d'un shield host illustrent les meilleures qualités des 10 000 brillants. Ouais, bon. La traduction est dégueulasse. Je suis désolé. Les protèges les blessures. Ok. Bon, bref. On lit la règle. Allégis de l'Empereur. Donc ça, c'est la règle de détachement. Vous gagnez un phinopine à 4+, sur les blessures mortelles. C'est intéressant, encore une fois, mais ça me semble conditionnel. On peut décemment supposer qu'il y ait des armées qui ne soient pas très axées sur les blessures mortelles. Donc, avoir une règle d'armée qui ne tourne que sur la phase de combat et en parallèle, avoir une règle de détachement qui ne tourne que face aux blessures mortelles, c'est quand même cloisonner relativement son gameplay. On ne va pas se mentir. On va faire plein feu sur Traran. Cette bonne veille brute de Traran. Il a un mouvement à 6, il a une endurance à 6, une save à 2, une avue à 4, 7 PV, commandement à 5, objectif secure à 2. Il est leader, il a un phinopine à 5. Donc, on est sur un très, très gros profil. On est sur un profil de Borutas. On s'attendait, n'attendait pas moins pour Traran. fils des haches farouches pour ceux qui ont la ref. Il a une arme de tir qui est la hache du gardien. Assaut, 24 pouces, 2 tirs, touche à 2, force 5, paie à moins 2, 3 damage. Donc, ce n'est pas du tout une lance qui déconne. Elle vous envoie des beaux pruneaux dans le groin. Et en arme de mêlée, il a toujours la même hache. Il fait 6 attaques qui touchent à 2, force 10, paie à moins 2, 3 damage. C'est cool. Mais, absence d'un profil balayage, ça pique un peu. Je pense. Je pense que c'est vraiment dommageable pour lui. Après, on va voir, il y a une règle qui va lui permettre de passer à 12 attaques, mais ce n'est qu'une fois dans la partie. Si ça se trouve, ça sera suffisant. Mais, quand même, l'absence de profil balayage, c'est un peu dommage. Maintenant, mettre toujours en perspective avec le coup en point, etc. Vous connaissez. Il est capitaine général. Tant que cette figurine lide une unité, vous pouvez ignorer tous les modifieurs sur les caractéristiques de cette figurine dans cette unité. Et tous les modifieurs de jets, de tests pour cette unité. C'est excessivement fort. Sauf les jets de sauvegarde. Mais ça veut dire qu'en gros, vous n'avez pas de malus au jet de touche, vous n'avez pas de malus au jet de blesse, vous n'avez pas de malus à vos battleshocks. et vous avez un commandement de 5, les gars. Ça veut dire que pour battle shock d'une unité comme celle-ci, sans lui mettre de malus, on est sur un petit coup de shot. On ne va pas se mentir. Parce que ça veut dire que sur 2D, il faut faire soit double 1, soit 1 et 2, soit 2 et 2. Donc il y a 3 chances sur les 36 combinaisons. Donc 3 chances sur 36 de rater un battleshock test. Sachant que vous avez une relance, le cas échéant. Donc ça veut dire que globalement, vous n'allez pas battleshocked Traran et ses potos. Voilà ce que ça veut dire. Et puis non négligeable le fait de n'avoir aucun malus et tout. Après, Traran, c'est quand même un gros client. Il va vouloir son coup en point. Les unités, de manière générale, Custodest, c'est des unités qui sont chères. On peut supposer qu'ils ne puissent rentrer dans des packs d'Alarus ou dans des Custodand Guards. Mais ça sera quand même des unités qui vaudront leur coup en point. Il ne faut pas le négliger non plus. Une fois par bataille, au début de votre phase de combat, vous pouvez choisir d'activer cet effet. Donc votre caractéristique d'attaque sur la hache de mêlée passe à 12. Vous gagnez l'invulnérable à 2+, et vous gagnez l'habilité Fight First. Donc là, fat, 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 fat. Ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que vous gagnez le Fight First. Je n'en ai pas encore parlé. Je suis en train de me dire que j'en ai parlé, mais moi, dans ma lecture et mon analyse des règles de base, j'en ai fait le... Hop, voilà. Je vous montre très rapidement ce que j'ai fait. En gros, j'ai décortiqué toutes les règles de base. Je me suis noté les informations importantes dans la séquence. Le petit astérix là pour les nouveaux TV10. Ça, c'est pour les changements en rapport à la neuve. Ça, c'est pour les détails techniques. Et je n'ai pas mis à la petite fusée pour dire ce que j'estime être des points clés, des points importants en termes de méta. Et je m'étais noté... Voilà. Je m'étais noté ça avec la déspération du fight last. Pour ceux qui n'ont pas lu les règles de base, le fight last s'est disparu. Donc, vous avez une séquence de combat qui va se jouer en deux parties. Les unités qui fight first et le reste du monde. Et c'est le joueur dont ce n'est pas le tour qui commence. Même sur le fight first. Donc, en gros, si vous avez un fight first sur le tour de votre adversaire, vous allez taper avant lui. Et donc, c'est pour ça, moi, je m'étais noté que la disparition du fight last avec la séquence simplifiée et la capacité fight first native chez une unité ou via un bonus sera un véritable privilège. OK ? Et être capable... En gros, vous êtes capable de dire si votre adversaire vous charge, je vais te découper. Parce que vous allez l'activer quand votre adversaire va vous charger. Comme ça, vous gagnez l'habilité fight first. Vous tapez en premier. Au passage, vous activez vos 12 attaques avec Traran qui vont toucher à 2+, et qui font quand même bien le café. Force 10 perd moins de 3 damage. S'il est dans une unité, ce qui est, je pense, conseillé, toute l'unité gagne le fight first. Donc, accompagné avec juste 3 à la russe, ça fait le café de ouf. C'est une unité qui est un chargeable. Clairement. C'est juste une unité qui est un chargeable. C'est une unité qui n'est pas battle choquable. Donc, c'est une unité qui est ultra tanky. Donc, voilà. Ça, je pense que cette compétence-là, elle va rendre Traran, peut-être que ça va le re-rendre un personnage indispensable dans la faction Custodes. Mais on peut s'attendre à Traran avec 3 à la russe, Mazeltov. Mazeltov. Très, très bien. Puis la petite avoue à 2, accessoirement. Voilà. Ok. Voilà. De loin, sont-ils plus puissants et le Moment Shackle est une relique, machin. Bon, je vous laisserai découvrir ça plus en détail. Il y en a beaucoup de choses à dire sur cet épisode de Mega Hype. Donc, je continue. Ensuite, on nous montre les Zalarus Custodian. Magnifique figurine. Mouvement à 5, endurance à 7. Save à 2, un vue à 4. 4 PV par figurine. Commandement à 6, objectif secure à 2. les mecs, ils ont le Balistus Granite Launcher D6, tir, blast, touche à 2, force 4, perd moins 1, 1. Intéressant. A 18 pouces. La hache Castellan. Voilà. Après, c'est deux profils similaires. Et au corps à corps, comment ça se tape ? Vous avez la hache qui fait 4 attaques, qui touche à 3, force 9, perd moins 1, 3 damage. Ou la lance qui fait 5 attaques, touche à 2, force 7, perd moins 2, 2 damage. La miséricordia qui fait 5 attaques, touche à 2, force 5, perd moins 2, 1 damage. Ok. Je suppose qu'il y aura différents moyens d'équiper ces petits lustics. j'aurais probablement une préférence pour la lance actuellement, tout simplement pour la PA-2. Je préfère avoir une PA un peu plus élevée que 2 points de force. Déjà, parce qu'à mon avis, dans ce créneau-là, c'est-à-dire en du 7, 8 et 9, il n'y aura pas un... Ça ne sera pas un point de friction au niveau de l'endurance des cibles. Maintenant qu'on a vu que les véhicules avaient plus tendance à être sur de l'endu 10, 11, 12. Donc en vrai, quand tu es de l'endu 9 ou de l'endu 7, il y a certains véhicules, tu les blesseras quand même sur du 5+. Mais avoir une attaque en plus, une touche à 2+, et une PA supplémentaire, alors évidemment, vous perdez un point de damage, mais j'aurais tendance à dire quand même que je privilégierais cette arme-là. je spécule. Slayer of Tions, each time, à chaque fois qu'un modèle de cette unité fait une attaque qui cible un personnage, un monstre ou un véhicule, vous pouvez relancer le jet de blessure. Ok ? Donc c'est très très cool. Et enfin, From the Golden Light, depuis la lumière d'or, une fois par bataille, à la fin de votre tour adverse, si cette unité n'est pas en portée d'engagement d'une autre unité ennemie, vous pouvez la sortir du champ de bataille et la mettre sur table à la phase de renfort du tour suivant à plus de 9 pouces horizontalement de toute unité adverse. La mécanique est quand même relativement sexy. La mécanique est super sexy pour repolariser, replacer, agresser très rapidement dès le T1, par exemple. Ça peut être intéressant. C'est une bonne aptitude. De manière générale, je pense que c'est une bonne aptitude qui est toujours appréciable. Et ensuite, Vexilia, rajouter 1 à la caractéristique d'objectif sécure des figurines de l'unité. C'est très, très cool. C'est très, très cool. Vous passez avec des mecs qui sont au C3. Vous en avez 3. Vous passez objectif 9 et vous rajoutez Traran. Vous êtes à 11. Vous supplantez un Nika qui est positionné sur l'objectif, par exemple. Ce qui n'est pas du tout négligeable. OK. Ensuite, on nous montre les ProSécutors qui ont des caractéristiques assez basiques, mais surtout, on nous présente pour la première fois des caractéristiques anti-psychiques. C'est intéressant parce qu'on se posait beaucoup de questions vis-à-vis de ça, comment ils allaient interagir. Je vous rappelle qu'il n'y a plus de phase psy. Maintenant, quand vous avez du psy qui s'apparente à du tir, ce sera comme du tir, mais sauf qu'il y aura écrit psychique à côté. En mêlée, c'est la même chose. Les aptitudes innées des figurines, ce sont des trucs sur leur data sheet. Il n'y a plus de discipline psychique, etc. Ça fait partie du process de simplification du jeu. Il y en a qui n'aiment pas trop. J'ai vu des commentaires un peu négatifs à ce sujet. Moi, honnêtement, j'apprécie. Maintenant, c'était comment va opérer l'aspect anti-psy. On a la démonstration ici. Les habilités des prosécutors, Daughter of the Abyss. À chaque fois qu'une figurine de cette unité est la cible d'une attaque psychique, vous avez un philip nopain à 3+. Donc, fat, c'est vraiment pas mal. Maintenant, attention, on n'est plus à l'époque des châtiments qui ciblent les unités la plus proche. Donc, vous n'allez pas non plus pouvoir faire des trucs de foufou avec vos prosécutors. Et enfin, purity of execution. À chaque fois que vous ciblez avec une attaque de tir et un psyker, vous gagnez précision et devastating wound. OK. Pourquoi pas ? Après, les prosécutors de manière générale, on allait plutôt les chercher en custodesse pour avoir vraiment de la troupe pas chère pour faire de la tenue d'objot en fond de map. Honnêtement, je pense que ça ne se jouera plus trop de par les unités qui stiquent les objectifs potentiellement. et voilà. Après custodesse, peut-être que ça se jouera encore un ou deux packs de prosécutors pour tenir le fond de map. Je reparlerai des objectifs. Il y a un vrai débat sur les objectifs, le contrôle des objectifs. Je vais en reparler juste après dans mon petit classement. Mais voilà. Plein feu sur les armes, on a la grande lame de l'exécutionneur en type psyker 4 plus devastating wound. Donc ça, pour ceux qui ne l'ont pas vu encore, c'est une grosse combo. Ça veut dire que lorsque vous faites du 4 plus à la blesse, vous passez vos damage en blessure mentale. Ça, c'est une combo. En type anti quelque chose plus devastating wound, c'est une combo. Voilà. Donc c'est cool. C'est cool. Je suppose que ça va être un leader et qu'on pourra le... Alors je ne sais pas d'ailleurs si ce n'est pas une unité complète en grande lame. Je ne connais pas trop ces unités, je ne vous cache pas. Je connais l'unité en général mais pas ses spécificités. savoir si c'est le sergent qui a une grande lame, savoir si on a un perso, bon bref. Bon. Ok. Et enfin, on nous dévoile le vigile Unending. Unending. La vigilance sans fin, quoi, tu vois. Les mecs, ils sont des gardiens éternels. que vous déclenchez à votre phase de commandement une unité Adeptus Astartes de votre... Une unité Adeptus Custodes de votre armée à l'exclusion des unités Anathena Psychana, donc celle qu'on a vue au-dessus. Une figurine détruite de votre armée sauf les caractères et remise dans son unité à plein potentiel. La restriction, vous ne pouvez choisir une unité pour ce stratagème qu'une fois par bataille. J'ai envie de te dire, dans une armée où tu as des Alarus qui valent, qui vaudront probablement entre 60 et 80 points, où tu as des motos qui valent entre 100 et 120 points, bon, c'est toujours des PC qui sont intéressants. Donc, c'est un bon stratagème. C'est un bon stratagème. Voilà. Il y a des bonnes choses. Ça promet des bonnes choses pour les Custodesses. Moi, ce que j'en pense globalement, c'est quand même que les règles d'armée et la règle de détachement sont assez conditionnelles. Maintenant, on va voir. J'ose espérer qu'il y ait quand même quelques bonus qui facilitent l'accessibilité au close pour ces armées-là. Parce que ça a l'air quand même sexy sur le papier. Voilà, les amis. Allez, on passe à la deuxième partie de cette vidéo assez originale pour la simple et bonne raison que je vous ai préparé ceci. Alors, qu'est-ce que ceci ? Quelle folie ! Quelle folie ! Tu fais des classements méta alors que le jeu n'est même pas sorti. Eh ouais, je suis un ouf. Alors, l'idée ici, dans le suivi que je vais faire moi autour du jeu sur la version, je vais faire évoluer. Ce truc-là, on continue très régulièrement. Donc ça, c'est un format vidéo. Le classement méta, je sais que ça vous plaît. Ça génère de la discussion et c'est un truc qui est très évolutif. Donc, je vais bosser dessus. L'idée pour moi, c'est d'étayer au fur et à mesure avec les informations que j'ai aujourd'hui. Il est clair qu'on n'a pas du tout toutes les informations de la version. On ne les a pas. Mais on commence à voir beaucoup de choses se dessiner. Du coup, moi, je me suis permis de classer en trois plafonds. Le plafond top, le plafond moyen, le plafond bas. Habituellement, on fait cinq tiers. On fait un top tiers, tiers 1, tiers 2, tiers 3 et un low tiers. Là, pour l'instant, il n'y a pas matière à avoir autant de... On n'a pas assez de matière de données analytiques pour subdiviser en cinq couches. Donc, je me suis contenté de top, moyen, bas en me disant qu'est-ce qui me semble fort dans ce qu'ils nous ont montré, qu'est-ce qui nous semble moyen, qu'est-ce qui nous semble bas. Sur quels critères je me suis basé pour juger ça ? Je me suis basé déjà sur la lecture, évidemment, des articles que j'ai fait assidûment pour tous les articles. Et je me suis basé sur la lecture des règles de base. Ça, c'est intéressant et c'est pour ça qu'on va s'arrêter là-dessus deux secondes. Je vais juste rebasculer là-dessus. Et voilà. Ça, comme je vous le disais, c'est le travail que je réalise sur les règles. Ça sera mon grand guide V10. C'est aussi ça qui va me permettre de structurer, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente et je vous le redis maintenant, je ferai une grosse vidéo de présentation des règles dans son ensemble. Une vidéo qui s'appellera d'ailleurs le grand guide V10 sur Armour 40 000 pour permettre vraiment d'avoir une structure d'apprentissage des règles vidéo pour la communauté francophone. Donc ça, c'est prévu que je vous le fasse. Ça, ça me permet de faire ce travail de fond pour moi, bien amorcer la lecture des phases, bien comprendre. Et en plus, j'y intègre tous mes points clés, ce qui est tac, 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 je vous l'ai dit un petit peu tout à l'heure, les informations importantes dans la séquence, les nouveautés, etc, etc. Bien, de tout ça, de tout ça, j'ai sorti ce qui était de la nouveauté en termes de core rules, des petits points clés qui me semblaient importants. Voilà, je vous en cite quelques-uns. Donc bon, on peut choisir entre la sauvegarde à mur ou la sauvegarde invulnérable. Le Despair, et Escape s'appliquent par figurine. Oui, c'est vraiment, c'est des petits points de détail qui me semblent importants de spotter. Les véhicules peuvent bénéficier d'un couvert. Le leader dans les unités attachées donne son commandant à l'unité. Les unités fly ne peuvent pas survoler les décors. Alors ça, c'est un point qui reste vraiment encore à bien préciser parce que la façon dont on présente le mouvement fly dans le livre des règles me paraît pas hyper cohérent dans la mesure où vous pouvez calculer vos mouvements en diagonale si vous commencez ou vous finissez votre mouvement sur une zone de décor. Mais par exemple, survoler des conteneurs, qu'est-ce qu'on fait ? On fait le tour, il ne semble pas préciser le cas. Donc, à voir. Là, je mets quand même... Bon, vous voyez, je me suis mis pas mal de points clés comme ça, etc. Et surtout, j'en ai tiré aussi quelques enseignements dans le sens où voilà, je... Qu'est-ce qui me semble fort ? J'ai fait les stats du Battle Shock, du Battle Shock, du Battle Shock Stratagem, le wording, etc. Et c'est sur ça que je vais m'arrêter deux secondes avec vous. qu'est-ce qui fonctionne en V9 ? Pourquoi ? Parce que clairement, le jeu est une extension. La V10 est une extension de la V9, ce n'est pas un nouveau jeu. Les mécaniques restent dans l'ensemble similaire, il y a des ajustements, il y a des changements importants, impactants sur certaines phases, notamment la phase de charge et les parties pilines et conso, mais on est quand même sur une ossature qui est relativement identique. Donc, on peut s'attendre à ce qu'à pas mal de niveaux, on puisse, en termes de méta, s'y retrouver, savoir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et du coup, c'est intéressant de se rappeler de qu'elles sont les mécaniques puissantes de la V9, qu'est-ce qui vous fait gagner des parties. Les secondaires, je l'ai mis en premier mais ça se bataille avec le 2, qui est la capacité à tenir les primaires ou annuler ceux de l'adversaire. Mais les secondaires, donc, qui clairement, on l'a vu, notamment avec les chapteurs à prouves, qui vraiment poussaient une faction vers le haut ou redescendaient une faction vers le bas. Votre capacité à faire ces points de secondaire-là vous permet tout simplement de gagner ou pas une partie. Donc ça, en l'occurrence, pour l'instant, on ne les a pas les secondaires. Ensuite, les capacités à tenir les primaires ou annuler ceux de l'adversaire. Le système de primaires semblera identique, bien qu'on ait encore une grosse incertitude sur la taille des objectifs qui, pour le coup, sera très, très structurant. En vrai, il se pourrait, ce n'est pas à mettre de côté, qu'on passe comme sur Age of Sigmar sur des objectifs, sur des grosses galettes. Donc, avec moins d'objectifs. ça, ça, pour le coup, vraiment, je pense que ça, ça peut avoir un gros impact sur le jeu et ça va changer la physionomie du gameplay pour beaucoup d'armées, pour beaucoup. Parce que ça va changer la capacité à tenir les primaires et à annuler ceux de l'adversaire. Il y aura moins d'objectifs, ils seront plus volumineux, ça va mettre des points de pression plus importants sur la map. Pour le coup, ça sera un changement hyper intéressant. En vrai, moi, je trouve que ça serait un vrai changement intéressant. Donc, voilà. Et ensuite, en 3, les listes et combos en prenant en compte le ratio coût-en-point impact d'une unité. Exemple, les terminateurs DA, les cas Serkins et d'autres types d'unités. Et aussi, tout ce qui va tourner autour du move lock, de la micro, des phases de mouvement, etc. Ça, ça me paraissait une ossature assez cohérente pour savoir qu'est-ce qui déterminait quand une armée est capable de cocher les cases. Ok, mes secondaires, c'est bon. Je tiens mes primaires, j'annule celui d'adversaire, c'est bon. Et puis, j'ai quelques combos avec des unités un peu fucked up, c'est bon. Je pense que globalement, on était sur des trucs méta. Ok. Je rebascule sur mon tableau. Du coup, je suis resté basé sur ça, sur cette mécanique-là, en rajoutant ce que j'ai compris de cette V10. Pour paraphraser un camarade de jeu qui est apparu de nombreuses fois sur Creative Wargame, vous pouvez nous mettre son nom en commentaire, on verra si vous avez suivi assidûment Creative Wargame et si vous vous rappelez de qui a dit ça. C'est intéressant quand on lit les règles et vraiment, je vais dans son sens parce que je trouve que c'était pertinent comme propos et il ne dit pas que des trucs pertinents d'ailleurs. Mais là, c'était pertinent comme propos. Il faut se mettre dans les bottes de l'éditeur pour savoir où est-ce qu'il veut nous amener. Qui a dit ça ? Mettez-le en commentaire. Et clairement, je suis entièrement d'accord avec ça et moi, de ce que je comprends quand je me mets dans les bottes de l'éditeur, on aura donc un jeu qui va être simplifié, plus facile à lire, etc. Et surtout, on va avoir une phase de jeu sur laquelle ils mettent lourdement l'accent qui, je pense, va avoir un impact majeur au moins au début de la version. C'est la phase de Battleshock. J'en ai discuté avec Vostro qui me disait est-ce que ça ne serait pas un peu l'effet de la phase de morale qu'on a eu avant l'arrivée de la V9 où tout le monde disait la phase de morale ça va être une dinguerie avec les tests d'attrition et en fait, nenni. Moi, je pense, d'ailleurs, je l'avais dit quand j'avais découvert le système Battleshock, je pense qu'ils ont fixé là ce problème. Je pense que quand on est passé de la V8 à la V9, ils ont voulu créer une phase qui a un impact autour de la phase de morale mais je pense qu'ils ont foiré la règle tout simplement. Elle n'était pas bien écrite, elle n'était pas bien elle n'était pas bien drivée dans un core rules plus global et je pense qu'ils ont fixé ça avec la phase de Battleshock et pour le coup, je pense que la phase de Battleshock et le Battleshock test va être quelque chose de beaucoup plus abouti, de beaucoup plus structurant. On aura donc quelque chose qui tourne beaucoup autour du Battleshock pour la simple et bonne raison qu'une unité Battleshock ne peut plus scorer. Elle réduit sa capacité d'objectif contrôle à zéro, elle ne peut plus scorer. Donc hormis la létalité et encore vous ne pourrez pas utiliser le stratagème dessus, hormis la létalité, vous ne pouvez plus scorer. Donc ça va drastiquement réduire votre capacité notamment ce que je vous ai dit ici notamment ce que je vous ai dit ici sur la capacité à prendre les primaires, les tenir et annuler ceux de l'adversaire. Donc là-dessus ça aura un impact et il y a de fortes chances qu'on puisse aussi se dire que ça aura un impact sur les secondaires parce qu'il y a des armées qui vont avoir des secondaires autour du contrôle d'objectif. Et ça aura un impact aussi sur les combos parce que combo dit aussi souvent emploi de stratagème, etc. Donc je profile que la phase de Battleshock aura un impact assez monstrueux. Ce qui veut dire que les armées capables de manœuvrer sur la phase de Battleshock seront efficaces. je suis parti de ce postulat là. Deuxième postulat sur la lecture de de cette pré-méta on va dire. Ce qui va me sembler hyper structurant aussi c'est tout simplement le la nouvelle structure autour de la phase de charge. Je vous explique. Il y a une nouvelle structure on en parlera un petit peu plus tard. Il y a une nouvelle structure autour du Pidin et de la Conso qui va drastiquement réduire les possibilités de jeu. Et il y en avait beaucoup des possibilités de jeu en termes de micro sur ces phases là. C'est à dire que vous pouviez charger et aller capturer un objectif avec une figurine faire courir un cordon. Tout ça c'est fini. Vous allez toujours devoir aller au plus proche. Ça va être très compliqué de cercueil des unités. En gros la phase de charge Pidin Conso va être votre positionnement va être obligatoirement une conséquence de votre phase de mouvement. Il faudrait que je détaille un petit peu mais je n'ai pas trop envie de m'attarder là-dessus. Mais c'est votre phase de mouvement qui va déterminer ce que vous allez pouvoir faire à votre charge à votre Pidin à votre Conso. Alors qu'avant vous faisiez votre phase de mouvement et votre charge c'était limite une nouvelle phase de mouvement et votre Pidin c'est un mouvement supplémentaire et votre Conso c'est un mouvement supplémentaire. Là ce n'est plus le cas du tout. Votre phase de mouvement c'est votre phase de mouvement c'est là que vous allez déploacer géométriquement vos unités et après ça sera comme un effet de cascade. C'est-à-dire que vous n'aurez plus la main sur le positionnement des unités. C'est des règles qui sont écrites comme ça elles sont faites pour que vous alliez toujours au plus proche de l'unité la plus proche que vous socliez l'unité dès que vous pouvez la soclée. Ce qu'on ne faisait pas du tout avant puisqu'avant on courait on faisait courir des cordons on allait poser une figurine sur un objectif on tournait autour d'une figurine pour aller la grabe etc. Tout ça ne sera plus possible. Ce qui veut dire que c'est la phase de mouvement qui va structurer tout le reste de la phase de charge etc. Et par conséquent moi j'en tire cette conclusion alléchante que les unités ayant de la mobilité les codex proposant de la mobilité vont vraiment être avantagés. Là où des armées n'en ayant pas vont pour le coup galérer parce qu'elles vont toujours être sous l'influence des positionnements adverses etc. Donc je reprends les armées qui auront un impact sur le Battleshock le Battleshock test etc. Pour moi c'est péchu les unités les armées qui auront de la mobilité etc. Pareil c'est péchu et après les armées à combo mais ça on n'a pas toutes ces données là. Ok ? Ce qui me permet du coup de faire ce classement là. Alors il n'y a pas de hiérarchie ok ? Je ne me suis pas embêté à faire de hiérarchie j'ai mis ça en paquet je ferai de la hiérarchie un peu plus tard pour ça il faudra me suivre les gars au quotidien avec Creative Wargame sur la chaîne évidemment il faut vous abonner pour rien rater et puis sur sur Team Creative Wargame et sur le Tipeee via le contenu privé je vous ferai évoluer très régulièrement sur Tipeee ce métaclassement V10 mais donc pour moi les 5 factions que j'ai mis au dessus sont les IK les RK les Cosdemons les Zeldars et l'Astra Militarum c'est surtout ce qui m'a orienté c'est surtout la règle d'armée qui me paraît un petit peu alors il y a un petit peu tout parce que les Zeldars je pense c'est une globalité mais c'est la règle d'armée les stratagèmes qu'on nous a montré quelques profils qui donnent un peu le tempo sur ce à quoi va ressembler l'armée qui m'ont orienté IK RK je alors encore une fois gros disclaimer à ce que je vais dire là c'est de la spéculation avec de la data il en manque encore beaucoup s'il faut dans 3 semaines on aura d'autres informations et en fait genre IK RK ils seront peut-être en bas ok c'est ça que je vais vous dire pour l'instant on structure on est en train de construire on construit l'idée pour moi comme je vous l'ai dit sur cette saison je veux me concentrer sur le compétitif je pense qu'il y a tout intérêt à commencer à collecter à analyser tout ce que l'éditeur nous propose autour du jeu pour être le plus rapidement possible le plus pertinent et d'ailleurs si vous voulez l'être avec moi les amis je vous rappelle qu'on lance la première section coaching septembre 2023 les inscriptions seront annoncées via la newsletter il faut vous inscrire si ça vous intéresse pendant un mois avec tonton Vostro et tonton Lucas on suivra un groupe de 30 joueurs les places sont limitées donc voilà c'était un petit placement publicitaire comme ça qui fait plaisir les 5 codex que j'ai placé là pourquoi ? IKRK je pense que IKRK si on devait d'ailleurs potentiellement je me lancerais à mettre une hiérarchie là dedans je m'avancerais beaucoup trop ça serait randomiser ce classement et du coup ça le décrédibiliserait donc je maintiens qu'il n'y a pas de hiérarchie dans les paliers IKRK pourquoi ? j'ai vraiment l'impression que ces codex là offrent une vraie polyvalence dans le sens où les profils sont très mobiles avec des mouvements de 10 etc les profils sont résistants il y a du gros objectif sécure et il y a du tir et il y a du cac avec quelques spécificités on a vu les bonus IK avec le principe de feel no pain le principe de re-roll qui est toujours sexy on a vu le potentiel des armes il y a de la PA il y a du gros taquet donc ça sera forcément je le répète à mettre en perspective avec les coups en points parce que si vous avez des petits War Dogs qui coûtent 250 points et qu'en gros vous pouvez faire une armée IK avec si petit pas les War Dogs mais les Elverines avec si petit et un gros ça sera beaucoup moins pertinent ce que je vais vous dire mais je trouve que de ce qu'on nous a présenté sur IK RK notamment au niveau des profils des capacités d'armes on est sur quelque chose de polyvalent on est sur quelque chose de menaçant on est sur quelque chose de mobile qui tape au close qui tire donc ça me semble assez intéressant on aura quand même à mettre en perspective la capacité des Codex à détruire de l'antichar bien qu'on est quand même sur des profils avec de la grosse save save à 3 un vue à 5 de la grosse endu et un bon nombre de PV voilà il faudra évidemment mettre ça en perspective avec la capacité des Codex à péter des véhicules maintenant on a vu quand même que les armes anti véhicules sont quand même assez spécifiques c'est à dire que il va falloir aller chercher de la PA et du gros damage et tout le monde ne peut pas se le permettre donc voilà j'ai mis aussi le démon dans ce top tout simplement parce que je trouve qu'ils ont une règle qui est complètement dingo la règle d'armée je la trouve hyper forte la règle d'armée parce qu'elle impacte directement la phase de Battle Shock bonus pour vous malus pour l'adversaire donc on cumule vraiment les deux on a un avantage et on désavantage l'adversaire donc ça c'est très très cool le fait de pouvoir FEP et charge à 6 pouces donc ça revient à ce que je vous disais sur le fait de gagner de la mobilité là pour le coup c'est hyper intéressant alors c'est pas via la phase de mouvement ça peut être via la phase de FEP mais ça reste quand même votre capacité à contrôler la map et à vous mouvoir géométriquement sur la map et je trouve que le système de manifestation démonique est très intéressant voilà et puis les profils qu'on nous a montré sont plutôt sexy aussi je suis un peu déçu qu'on n'ait pas on ait eu que des profils de gros on a eu les profils de Bellacore du Keeper of Secret et puis de quelques armes du verre de sang et tout c'est dommage qu'on n'ait pas quelques autres petits profils d'armes donc voilà les ailes d'art les ailes d'art pour moi ils vont être au sommet de la chaîne alimentaire pour la simple et bonne raison on va paraphraser notre camarade on se met dans les bottes de l'éditeur les ailes d'art ça a toujours été une faction clé du jeu en termes de méta ça a toujours été une faction forte le système des dés qui est plus ou moins comme celui des sœurs de bataille il est bien le règle de détachement qu'on a vu avec les re-rolls est bien et surtout les profils je pense qu'on peut s'attendre on peut s'attendre à une armée qui bouge bien qui tire bien qui tape bien qui fait tout très bien en fait voilà après il faudra il faudra voir ce que ça vaut mais là pour le coup celui-ci je me base un petit peu plus sur une impression personnelle qui est que le codex va répondre à beaucoup de critères de scoring et qu'il va très bien se placer le codex ça sera Militarum je trouve pareil la règle de base de l'armée très forte le fait d'avoir une vraie modularité sur les ordres c'est à dire qu'on peut faire on peut gagner du mouvement on peut gagner en caractéristiques de tir on peut on peut gagner en on peut gagner en caractéristiques de corps à corps on peut gagner en cadence de tir on peut gagner en sauvegarde on peut gagner en objectif contrôle je trouve ça super cool vraiment je trouve que la règle est vraiment forte parce qu'elle a une vraie elle donne des vraies possibilités le fait qu'on revienne à des groupes de 20 mecs c'est aussi sexy avec le stratagème qui permet de faire revenir des vagues de bonhommes donc c'est pareil toujours intéressant on peut s'attendre décemment à avoir des armes de tir bien efficaces avec tout ce qui est cher etc donc l'Astra Militarum de ce que j'en vois ça me semble assez sexy après les codex moyens enfin les règles et les révélations que je classerai dans le moyen quand je dis moyen c'est pas le moyen péjoratif c'est dans la norme plutôt on va dire j'aurais peut-être dû mettre top norme bas ça aurait été moins attrait à je perds mes mots ça y est ça fait 11h15 qu'on est ensemble je commence à perdre mes mots ça serait moins attrait à vous savez quoi à à déchiffrements dubitatifs c'est catastrophique on a donc les World Eater les Sœurs de Bataille les Custodesses les Taux l'Adeptus Mechanicus les Tyrannides les Space Marines en gros de manière générale il y a des bonnes choses dans tout l'Adeptus Sororita le système d'aider est bien les World Eater le système de le système de Bendy direction de corne est cool et puis la règle aussi de Surge des Berserks je vous parlais tout à l'heure de la mobilité bah là pour le coup avoir des phases de mouvement sur les phases de tir adverse c'est cool aussi les Custodesses aussi je pense qu'il y a des belles choses on l'a vu précédemment dans la vidéo les Taux les Taux on sent que on sent que ça va tirer fort et qu'on va beaucoup avoir des mécaniques autour de la phase de tir mais il y a moyen vraiment que les Gunlines sortent leur épingle du jeu aussi dans les mécaniques de jeu l'Adeptus Mechanicus on a vu quelques mécaniques assez sexy avec le bombardement avec avec le choix des doctrines de l'Advance et Charge pour l'infanterie etc c'est cool les Tyrannides pareil et bien que les Tyrannides si je les laisserais je les laisserais en ormée les Tyrannides pardon et les Space Marines c'est pareil globalement je trouve que ça s'inscrit bien pour moi il n'y a pas un truc quand je l'ai lu j'ai dit waouh waouh mais ça j'ai lu ça et ça et ce codex là il nous dit ce que ça va faire ça et ça semble fort ça semble très fort donc c'est pas le cas quand j'ai découvert ces factions là voilà et enfin les derniers où je trouve que les mécaniques sont pas ouf bon bah les Votans les Votans ils ont pris une grosse claque derrière la tête ils sont passés en CT4 plus leurs armes ont baissé en puissance et ils ont perdu de ils ont perdu des mécaniques de jeu qui les rendaient forts on verra quand on aura tout l'index évidemment mais mais du coup ça laisse pas présager du très très lourd pour les Votans à voir encore une fois les SMC les SMC les SMC et Death Guard ça fait partie des des Faction Focus que j'ai peut-être trouvé après lecture et relecture les moins sexy le les Chaos Space Marines ils ont quand même un bonus qui leur fait faire des tests qui les fait tester et qui leur fout des mortels s'ils ratent les tests partant de ce principe là quand déjà ton bonus d'armée peut potentiellement te mettre des blessures motels c'est pas super sexy quoi donc voilà et puis on nous a présenté l'arme de l'Oblithérator que je trouve pas incroyable du tout franchement enfin ça m'a pas vendu du rêve et le stratagème qui est pas voilà moi je trouve que ce qu'ils nous ont dévoilé sur Chaos Space Marine c'était pas ouf Death Guard pareil pas ouf pas ouf ce qu'on nous a montré sur la Death Guard je mets un petit bémol pour la Death Guard sur la taille des objectifs ça serait vraiment en faveur de la Death Guard si on jouait des objectifs taille AOS et qu'on en jouait moins sur la map je pense que ça serait vraiment en faveur de la Death Guard mais on rentrera dans ces détails là un petit peu plus tard et enfin pareil le codex Necron j'ai pas été très très emballé par les annonces bon le système de protocole ok c'est la règle d'armée c'était ce qui fait le c'est ce qui faisait c'est ce qui fait l'identité du codex on est d'accord il y a de la faction de manière générale on remet pas ça en cause maintenant voilà honnêtement je trouve pas ça incroyable de fou il faudra attendre d'en avoir un petit peu plus j'aime bien le profil du dooms des canons assez sexy comme arme c'est tant mieux d'ailleurs parce que j'en ai 3 des dooms des arcs mais mais voilà et j'ai fait le tour en fait ça y est j'ai fait le tour j'ai fait le tour et ce que je ferai en vrai à chaque fois que je ferai un nouveau un nouvel épisode méga hype avec 2 ou 3 battle factions là on a le faction focus pardon là on a les orcs qui vont arriver qui vont arriver très bientôt j'intégrerai la faction je l'intégrerai dans le tableau je vous dirai ok au fur et à mesure on va découvrir des règles on va découvrir des nouvelles mécaniques donc ça permettra aussi d'étayer tout ça et puis on verra un petit peu comment tout ça comment tout ça évolue voilà je pense avoir fait le tour j'espère que ça vous a saucé les amis et que vous êtes hypés comme moi de ouf sur l'arrivée de cette V10 moi je vraiment je suis vraiment impatient impatient de découvrir les index j'ai beaucoup de questions ah d'ailleurs tiens je vais le faire je l'avais pas prévu je l'avais pas du tout prévu je vais faire une petite lecture des questions que vous avez des questions et commentaires que vous avez mis sur sur les hop alors je vais la jouer comme ça tac 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 je vais faire une petite lecture des questions et commentaires que vous avez mis sur les vidéos précédentes j'ai dit que je le ferais là ça fait deux vidéos que je l'ai pas fait ok euh sur votan etc alors ça charge deux secondes euh question 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 qu'est-ce que j'ai eu qu'est-ce que j'ai eu comme question hop je me suis planté euh excellente vidéo j'aime beaucoup le format excellente vidéo super vidéo tu n'as pas précisé mais chaque blessing of corn s'applique à toutes les armées pendant le tour où elles sont utilisées ce n'est pas qu'à une seule unité chaque blessing of corn ne peut s'utiliser qu'une seule fois par partie oui effectivement euh effectivement je mettais euh j'avais survolé un peu tout ça trop vite et les blessing of corn c'est toute l'armée qui en bénéficie euh voilà ok bon c'est globalement des commentaires de remerciement je vous remercie moi aussi à mon tour de me remercier c'est très cool de c'est très cool euh j'avais arrêté Warhammer pendant dix ans le jeu vidéo Mechanicus est sorti il était tellement bien conçu que ça m'a donné envie de reprendre les figurines et j'ai vu que la gamme de l'Adeptus Mechanicus qui est magnifique et j'ai sauté dessus en V8 je suis abasourti et profondément déçu de ce qu'ils ont fait de l'anmec avec cette V10 alors je c'est Patrick qui met ce commentaire là Patrick je vraiment 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 je vous invite les gars je sais que dans on on est dans un jeu de passionné et qu'on on aime aussi je suis pareil on aime à à s'emballer on aime à à putain ce mot là j'ai vraiment du mal c'est fou ça c'est fou d'être un tocard pareil on a tendance à spéculer un peu trop avec potentiellement pas tout ce qu'on a et même des fois je le dis très régulièrement quand il y a des codex qui sortent tout le monde qui crie au scandale moi je me sers toujours maintenant la jurisprudence mort à rayon les gars quand le codex des gardes il est sorti en 2021 mort à rayon c'est trop fort ils ont fumé ils veulent vendre leurs figurines game store shop capitaliste scandale nananina hé mec mort à rayon on l'a pas vu de la version donc vous voyez ce que je veux dire les premières lectures sont souvent de l'ordre de la réaction et ont pas assez de fondement analytique pour être vraiment pertinent c'est pour ça je mets moi même de la perspective sur ce que je viens de vous présenter et je viens de vous dire parce que et pourtant je lis tout je vous ai dit j'ai fait déjà un travail d'analyse des règles etc et je mets énormément de réserve sur ce que je dis parce qu'il manque des données il manque plein de choses donc c'est pour ça que tu dises que tu es profondément déçu de ce qu'ils ont fait de l'un de mec avec cette V10 Patrick on t'a montré qu'un article avec deux règles et demie et une data sheet tu sais pas en fait en vrai à quoi va ressembler la faction donc attends un petit peu franchement avant de te prononcer déçu attends un petit peu parce que tu peux avoir de très très bonnes surprises en effet comme toi juste deux doctrines impératives qui polarisent l'armée sur du tir alors qu'on joue toutes les phases c'est vraiment léger ça je suis d'accord ensuite le codex était très touffu et peut pas connaître toutes les data sheets mais les changements sur les vanguardes sont monstrueux ils ont perdu 1 en CT 1 en sauvegarde la blesse auto sur des 6 et la hit sur les unités non véhicules et la dégradation de 1 de l'endurance au close de manière plus accessoire l'alpha avait 3 profils d'armes de cac alors ils ont la règle qui réduit à 0 l'objectif sécure mais c'est 3 pouces comme on tient des objets au cac avec une endurance 3 ça y va 5 ok bon tu remets en question l'unité je comprends en vrai c'est drôle que les votans et l'admec soient dans la même vidéo j'ai l'impression que c'est les deux armées qui ont pris les plus chères tandis quoi votan je suis d'accord admec bon admec on nous a montré le profil on nous a montré le profil des skitari il y a beaucoup plus on nous a montré le profil des skitari moi je trouve qu'il y a beaucoup beaucoup plus d'unités que ça dans le codex admec on a énormément d'unités t'as les robots t'as les cataphrons t'as les prestes t'as plein 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 d'autres motos t'as les balestari t'as les véhicules t'as les sicarianes il y a les cavaliers il y a les mecs qui volent enfin voilà il y a beaucoup d'alternatives donc le fait qu'on nous présente une datasheet qui a été amoindrie n'annonce pas forcément un pic du bas enfin voilà un bump de tout le reste le problème avec le botan c'est que c'est pas le cas les botans n'ont pas énormément énormément de datasheets donc quand on nous montre que le botan de base il touche à 4 que le véhicule touche à 4 et qu'il y a une vrai pour le coup un vrai dump sur ces entrées là on peut s'attendre à ce que du coup il y ait beaucoup la majeure partie du codex soit dumpé donc voilà voilà ce que j'en pense pour le moment avec la V10 j'ai envie de faire une distinction entre les armées adaptées à la version et les armées nerfées à la version ça te semble pertinent bah écoute c'est carrément pertinent et c'est exactement ce que j'ai fait sur l'exercice précédent sur le diapo que j'ai mis juste avant que d'ailleurs que d'ailleurs ou je me perds oh ça y est oh ça y est je fais de la dao que d'ailleurs je vais garder ici allez je continue à lire les questions les remarques un peu abusé ou auditeur on avait des super règles en V9 donc ça c'est Magnus qui nous dit ça simple pour la prise en main et totalement fluff là en V10 c'est carrément plus complexe et aléatoire dommage pour le coup c'est pas simple du tout ouais je globalement je vais dans ton sens pour moi le mécanicus a pris un grand 9 ils ont perdu 1 en CT en V9 ils avaient CT 3 j'attends de voir la fiche des unités de CAC ok il y a un commentaire Gabriel je ne lirai pas ton commentaire qui a l'air très cool mais qui est un petit peu long du coup je ne veux pas trop 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 m'attarder non plus je ne l'avais pas lu je n'avais pas vu ton long commentaire je m'y attarderai après la vidéo je regarderai ça plus en détail donc voilà merci à tous ceux qui laissent un petit commentaire d'ailleurs les amis ça fait super plaisir et ensuite sur la Toïka Eldar Desgard hop GG à toi pour ce contenu en vrai sur cette arrivée V10 tu es sûrement l'un des plus ah ok c'est un un commentaire à mon éloge je remercie mon poteau mon poteau Alex qui nous dit en vrai sur cette arrivée V10 tu es sûrement l'un des plus focus sur les news merci bah écoutez je vais vous dire un truc les gars que tout le monde n'est pas forcément au courant d'ailleurs de ça et il faut bien comprendre quelque chose sur la création de contenu wargame la mécanique de création de contenu wargame elle a véritablement changé elle a changé pour la simple et bonne raison que Games Workshop a changé les règles du jeu pour vous la faire simple Games Workshop a complètement bouleversé le système algorithmique de 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 référencement des vidéos puisqu'ils se sont désolidarisés des ils se sont désolidarisés des médias mainstream tels que Youtube pour avoir un contrôle beaucoup plus un 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 contact beaucoup plus direct avec leur audience via des plateformes privées via des des canaux privés tels que warhammer community tels que la chaîne warhammer plus etc ce qui fait qu'en fait avant et franchement vous invite à aller regarder regardez ce qu'a fait Games Workshop du passage de la V8 à la V9 sur Youtube regardez ce que fait Games Workshop du passage de la V9 à la V10 sur Youtube bah y'a rien du passage de la V9 à la V10 parce que tout se passe sur Warhammer Community donc ça veut dire qu'en faisant ça c'est super ce qu'ils font moi je vraiment ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit j'adore le travail d'articles etc par contre ça rend le travail beaucoup plus difficile pour les créateurs de contenu parce que le référencement sur tout ce qui est Youtube bah la communauté va pas sur Youtube la communauté va sur Warhammer Community avant notamment le passage de la V8 à la V9 en fait tout ce qui annonce tout ce qui tout ce qu'ils annonçaient etc ça passait beaucoup par de la vidéo donc les gens allaient sur Youtube pour regarder les news et après Youtube les référençaient et renvoyaient les gens vers les contenus des médias indépendants et spécialisés aujourd'hui c'est plus le cas donc en fait aujourd'hui on a de la visibilité qu'avec la communauté qu'on se crée et c'est pour ça que moi j'insiste toujours et lourdement les amis rejoignez-nous sur Discord rejoignez-nous sur Facebook rejoignez-nous sur Instagram parce que nous ça nous permet de parler avec vous d'échanger avec vous de vous proposer nos contenus et surtout d'avoir toujours une flamme vivante autour de nos contenus et c'est ça aujourd'hui la vraie difficulté des créateurs de contenus sur ce type de contenu là c'est qu'aujourd'hui ce référencement là sur Youtube tout ce qui est Game Store Shop Warhammer c'est compliqué les gars c'est très très compliqué donc je comprends je comprends totalement qu'il y ait des créateurs de contenus qui ne s'attardent pas sur ça parce que ça ne génère pas les vues dont ils ont besoin parce qu'après il y a une question aussi de mécanique économique derrière ça il y en a qui ont des modèles économiques et d'autres qui en ont d'autres mais moi en l'occurrence ce format là je le fais surtout par plaisir j'y prends du plaisir donc je le fais j'aime aussi quand les vidéos sont vues on va pas se mentir et voilà mais je le fais là je le continue surtout parce que je prends du plaisir mais je comprends que du coup il y ait plein de créateurs de contenu qui fassent l'impasse parce que malheureusement c'est en fait ce que la chaîne en tire n'est pas hyper pas hyper folichon en termes de vues en termes de référencement en termes de tout ce que vous voulez donc voilà donc n'hésitez pas les gars si vous voulez plus de Warhammer 40 000 en francophone ça se passe sur Creative Wargame et Team Creative Wargame et ouais petit complément pour l'ADG une fois l'objectif obtenu il reste sous le contrôle même si t'as plus d'unité dessus donc l'aura peut avoir du sens si on se tire sur les unités ennemies qui veulent en prendre le contrôle oui ouais oui je suis d'accord ça me semble hyper conditionnel quand même ça me semble assez conditionnel dans la mesure où si toi t'es plus dessus et que l'ennemi est dessus l'objectif tu n'en as plus le contrôle donc ton aura elle disparaît pour moi ça me paraît conditionnel ou j'ai pas saisi totalement la règle ok hâte de voir ton guide pour la V10 là encore une fois les gars si vous voulez recevoir je n'enverrai pas tout par mail d'ailleurs il y a beaucoup de choses qui vont passer en réseau privé par Tipeee pour les tipeurs et puis de temps en temps évidemment sur la newsletter je vous partage des choses etc surtout je vous partage l'actualité je vous partagerai par exemple les listes du championship on vous partage plein de choses les annonces les annonces de précommande Games Workshop chez notre partenaire enfin voilà abonnez-vous à la newsletter aussi les gars c'est faire vivre notre média et notre média a vraiment une vocation à construire une communauté c'est ce qu'on veut faire vraiment vraiment et il y a du taf vous imaginez même pas le taf que ça représente vous imaginez même pas le taf que ça représente parce que ça nécessite en fait de c'est pas de partir de zéro mais c'est presque ça c'est vraiment on n'a pas le soutien de l'éditeur on construit un truc avec vous moi je pense que je pense que j'ai complètement disgrissé du sujet de la vidéo vous m'en voulez pas je pense qu'il y a un vrai un vrai une vraie mission un vrai enjeu à se créer une communauté hyper forte hyper solide avec même s'il y a des joueurs qui sortent et qui reviennent dans le jeu ils savent où est le bastion tu vois ils savent ils ont le lien du discord ils savent ils savent où ça se passe ils savent où est le point chaud et c'est ce qu'on veut créer on veut créer le point chaud de la communauté du wargame et pour ça on doit être présent on doit être disponible on doit être réactif et c'est ce à quoi je vais faire moi et évidemment toute l'équipe qui se met en oeuvre aussi Franck Lexod et tout le reste hop bonjour sympa sur ma vidéo merci je ne partage pas la hype que je vois partout pour plusieurs raisons la première les nouvelles versions ont toujours été bien mais après il faut vendre des figurines des règles plus violentes et ça depuis la V4 je suis globalement assez d'accord avec toi c'est la mécanique c'est la mécanique je pense qu'elle n'est pas que mercantile il n'y a pas qu'une notion de vendre des figurines je pense que tu es obligé de faire évoluer ton jeu de faire évoluer tes règles et donc systématiquement dans une édition de jeu qui va durer 3 ans tu vas avoir un espèce de process de recyclage où le début de version est moins bon ce qui va avancer va être plus fort parce que c'est de la nouveauté et ce qui a été écrit il y a 6 mois n'est pas forcément adapté à ce qui est écrit 6 mois après donc ce cycle là évidemment ça serait hypocrite de dire non Game Search Shop ne le fait pas pour vendre des figurines c'est leur métier c'est vendre des figurines mais je pense que le cycle de jeu il est c'est un c'est un c'est un paradigme qui qui est automatique quoi autour de la création d'un jeu donc donc en vrai je me focalise pas trop là dessus je me prends pas trop la tête à ça parce que déjà je conseille toujours aux gens de jouer plusieurs armées ça évite quand tu ne joues que Desgard d'être bloqué avec ta Desgard sur toute la V9 et de dire la version elle est merdique je peux pas jouer c'est toujours bien d'avoir 2-3 armées différentes pour pouvoir rebondir et être pertinent en termes de méta ou du moins si vous avez un codex bas de tableau de pouvoir quand même jouer autre chose deuxième raison pour laquelle c'est Bambouxy deuxième raison on voit tout de suite que Game Search Shop veut que certaines armées soient plus fortes dès le début ouais la troisième les derniers codex à sortir devront jouer sans sous-faction pendant 3 ans c'est la pire chose qui soit pour le fun il y a une mort de la richesse du jeu j'ai pas cette remarque je les comprends pas les derniers codex à sortir devront jouer sans sous-faction pendant 3 ans je comprends pas ta remarque je la comprends pas la quatrième quand il fait au Nécron le commandement de 10 passe à 7 une CC et une CT qui passent de 3 à 4 mort du fluff je suis d'accord avec tout Rob c'est pour vendre des persos à 32,50€ bon il me reste qu'à attendre à voir mais avec de l'expérience avec Games Workshop je me dis qu'il ne me reste que 2 options soit faire une pause de 3 ans comme en V8 soit me faire une nouvelle armée écoute 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 je vais réitérer les propos que j'ai eu précédemment c'est à dire attendons encore un petit peu avant de d'enterrer des factions attendons encore un petit peu honnêtement parce que un codex comme le codex Nécron il est composé de beaucoup beaucoup d'unités alors oui on se focalise le guerrier Nécron etc mais honnêtement le codex Nécron est tellement riche que tu vas sans doute pouvoir jouer des armées sans guerrier Nécron et peut-être qu'on ne sait pas il y aura des mécaniques avec les guerriers Nécrons qui seront intéressantes à avoir en tout cas à avoir voilà en tout cas merci de ton commentaire je lis tout les gars mes amis que le commentaire soit négatif par rapport à la version ou positif etc c'est intéressant j'aime beaucoup quand il y a des commentaires qu'ils soient positifs ou négatifs mais qu'on sent une objectivité je vous avoue que je partage beaucoup cette philosophie de vie on peut dire qu'on aime on peut dire qu'on n'aime pas mais on n'est pas obligé de dire que c'est de la merde c'est ça que je veux dire et ça c'est intéressant et je suis content d'avoir des gens de qualité qui mettent des commentaires sous les vidéos ça fait plaisir ah alors il y a tous au fin merci je suppute je suppose j'imagine j'ambitionne je projette je parie j'estime que le contenu de Creative Wargame m'intéresse encore dans l'avenir merci parce que je galère à trouver mes mots mais c'est à chaque fois c'est dans allez quand on commence à taper sur les vidéos de 45 minutes 50 minutes je commence à bégayer à parler chinois je le reconnais je perds mes mots donc voilà merci merci de me fournir ce lexique je m'en servirai à bon escient il y a Bedo Star qui nous dit merci pour le contenu je suis tenté par les Zelda mais avec l'arrivée de la V10 je suis un peu perdu il faut acheter le codex si je veux me lancer hors achat de figurines je dois acheter quoi d'ailleurs j'ai répondu à ta remarque non 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 il n'y aura pas de codex à acheter pour les Zelda tout du moins au début de la version parce que vous aurez les index normalement les index seront en téléchargement gratuit si je ne dis pas de bêtises donc ça veut dire qu'en gros les règles d'armée tout ça ça sera disponible et après au fur et à mesure quand le codex sortira il annulera l'index voilà c'est pour ça qu'il y a un vrai enjeu à Games Workshop il va y avoir un rythme assez soutenu de sortie de codex parce que les codex prendront le pas sur les index ils seront forcément plus riches et donc c'est dommage qu'en milieu de version on ait encore la moitié des factions sous index et la moitié des factions sous codex donc on va avoir quand même un rythme de sortie des codex assez important je pense Did c'est plutôt haut en fait on parle de chevalier ouais ok après des petits commentaires pour le soutien ça fait plaisir et ben voilà on a fait le tour les gars c'était carré c'était carré de fou voilà voilà les amis j'en ai fini pour cette vidéo on est encore sur 1h30 autour de la V10 j'attends avec impatience j'attends avec impatience comme bon nombre d'entre nous d'ailleurs j'avais dit dans la vidéo précédente les gars je me tâte à aller au championnat du monde bon ben je vous le dis de suite je me tâte plus j'irai au championnat du monde je l'officialise d'ailleurs dans cette vidéo là j'irai au championnat du monde et je vous laisse mettre en commentaire d'après vous avec quelle faction je vais aller au championnat du monde pour rappel j'ai des Eldars des Tyranids j'ai des Space Marines j'ai des Necron j'ai des Votan j'ai de l'Astra Militar Room et j'ai pas toutes ces saloperies mais j'ai d'autres armées aussi j'ai des Adeptus Mechanicus j'ai du Kulgen Stealer en Space Marines j'ai beaucoup de choses Black Templar Dark Angel etc je vous laisse pronostiquer avec quelle armée je vais venir je vous proposerai pas le choix de l'armée pour le coup parce que j'ai envie d'être un peu compétitif et donc voilà mais c'est sûr j'irai faire les Warmasters voilà et si on est bien en termes d'affiliation de Tipeee et tout on viendra aussi avec un professionnel je viendrai avec Franck et on fera un énorme vlog du Warmaster 2023 voilà mais pour ça les gars faut que vous suiviez je vous attends sur le Discord sur Instagram sur Facebook dans l'espace commentaire on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo méga hype autour de la V10 je cherche ma souris pour couper le live allez ciao ciao le Seigneur de guerre à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501